Je voudrais maintenant évoquer le désir, et notamment le désir de l'homme, un cadeau pour la femme. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec le plaisir sexuel féminin ? Et bien je crois qu'il y en a un, un véritable. Imaginez que je vous propose de manger un gâteau que vous affectionnez particulièrement, en fin de repas, alors que vous avez déjà bien mangé. Vous allez en profiter, c'est sûr, vous allez sans doute savourer un petit peu, mais on imagine que si vous aviez véritablement faim, et bien vous savouriez votre gâteau préféré beaucoup plus largement. Il me semble que pour le plaisir sexuel, c'est la même chose, plus j'ai de désir, plus je vais vivre du plaisir. Alors parfois, on évoque le fait que l'appétit vient en mangeant, et c'est tout à fait juste, c'est que parfois je peux me lancer dans des préliminaires, alors que je n'en ai pas véritablement le désir plus que ça, et que dans le plaisir, et bien finalement il y a du désir qui arrive. Et donc le plaisir va en s'amplifiant. Mais vous voyez que dans le plaisir, le désir arrive, et qu'effectivement ça va encourager plus de plaisir. Donc désir et plaisir sont fortement liés. Alors pourquoi est-ce que le désir masculin serait un cadeau pour la femme ? Il me semble que c'est important d'insister sur ce sujet, parce que je rencontre plus de femmes qui sont encombrées par le désir sexuel de leur conjoint, plutôt que de femmes qui le prennent véritablement comme un cadeau. Très certainement, ces femmes qui sont encombrées par le désir sexuel masculin, ont l'idée que les hommes ont des besoins. Ont des besoins sexuels, c'est un besoin physiologique, et donc il faut assurer, il faut être là pour leur permettre de vivre ces besoins. Alors un besoin, à la différence d'un désir, un besoin c'est vital, c'est-à-dire que si mes besoins ne sont pas assouvis, si mes besoins ne trouvent pas de réponse, et bien peu à peu, je me meurs. Je meurs soit psychiquement, soit je me meurs véritablement physiquement. Si je ne réponds pas à mon besoin de m'alimenter, et bien je vais finir par en mourir. Comme c'est vital, je prends soin de m'alimenter. Contrairement à ce que parfois on voudrait nous faire croire, notre sexualité, elle est liée au plaisir et à la procréation. Mais si je ne vis pas ma sexualité, je ne vais pas en mourir. Sinon, on aurait régulièrement des personnes qui finiraient par décéder parce qu'elles n'ont pas vécu leur sexualité. On le voit bien notamment chez des femmes aussi, quand elles sont dans des conditions difficiles au niveau physique, et bien elles n'ont plus leurs règles, c'est-à-dire que tout le système se met en mode off pour permettre à leur énergie qu'elles ont encore d'aller vers les autres organes. Donc tout ça pour vous dire que l'éjaculation n'est pas un besoin vital chez l'homme. En revanche, effectivement, ce qui peut correspondre à un besoin, c'est le besoin, et là c'est souvent vital, c'est le besoin d'affection, c'est le besoin de la rencontre amoureuse, c'est le besoin de me sentir aimée, et d'aimer à mon tout, etc. Ça souvent c'est vital. On ne peut pas vivre seul sur une planète déserte, on a besoin d'être en lien avec d'autres personnes, et notre sexualité permet justement ça. Et c'est là où ça devient vital. Mais au niveau physiologique, au niveau physique, ça n'est pas vital. L'éjaculat aussi, pour vous préciser un petit peu les choses, vient de la prostate et il se met en œuvre pour être associé au spermatozoïde au moment de la relation sexuelle, et pas avant. Donc il n'y a pas de risque de testicules qui finiraient par ne plus supporter toute cette présence en elle. Alors ça c'est l'aspect physiologique. Après il me semble que contrairement aux femmes, enfin en tout cas plus que les femmes, les hommes en revanche sont très sensibles à leurs besoins de vibration. Parce que notre culture leur donne davantage la permission que pour les femmes. Et avec cette permission qu'ils ont, et bien ils sont très sensibles à leurs besoins de vibrer. C'est-à-dire leur besoin de se sentir vivant. Et ils n'ont pas simplement besoin de se sentir vivant tout seuls, ils ont besoin de se sentir vivant aussi en couple. Et c'est justement ce que permet la sexualité. C'est de vibrer à deux, c'est de se sentir vivant ensemble, en couple. De sentir notre relation de couple vivante. Voilà. Et c'est pour ça que le désir masculin est un cadeau pour la femme. Parce que dans le désir masculin, notamment quand il est exprimé, il invite la femme à la danse, il invite la femme à la vibration. Il invite la femme à se pencher sur ce qui est fondamental pour elle. C'est-à-dire le fait de se sentir vivante, de vibrer, etc. Et c'est ce qui va augmenter son bonheur. Et donc il me semble qu'à cette aune-là, le désir de l'homme est véritablement un cadeau pour la femme.